Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous avez toujours, vous allez toujours, toujours aussi bien, que vous êtes toujours aussi en forme. On est toujours le 25 mai 2020, 22h05 heure du Québec avec un sujet fascinant. Ça nous vient encore de la chaîne History, une petite dernière qui vient de mettre en ligne, que je vous résume et traduit. Vous allez l'écouter après, je vais vous mettre le lien dans la barre de description, vous allez vraiment, vraiment être comme moi, surpris, bouche bée. On parle encore ici de notre monde extraterrestre, de notre monde extraterrestre, de cette intelligence sûrement qui existe et qui est venue probablement semer la vie ici sur Terre. Et ce dont il est question aujourd'hui dans la vidéo de History que je vais vous traduire, c'est toutes les connexions entre les sur Terre, ce qui pourrait être les hotspots ou les endroits chauds de force magnétique qui pourraient être des portails ou des, qui nous amènent d'un endroit à l'autre sur Terre ou d'un endroit à l'autre dans l'espace, seraient tous connectés, reliés à la géométrie sacrée. Il y a question de la géométrie sacrée ici. Et on nous amène pour commencer sur le volcan Monaloa à Hawaï. Donc ça y va comme suit, je vous fais ça tout de suite, cette petite traduction bien simple et comme ça vous allez pouvoir regarder après ça la vidéo de History sans vraiment avoir besoin de comprendre parce que je vous l'aurai résumé, vous serez capable de tout replacer dans la vidéo qui dure 3 minutes 29. Monaloa, c'est la grosse île d'Hawaï. C'est un volcan actif, c'est un des plus grands dans le monde et on estime qu'il serait en éruption depuis au moins 700 000 ans, qu'il érupte depuis 700 000 ans. C'est beaucoup là, 700 000 ans. Pas loin de là, on a le fameux Kiloéa qui continue toujours aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à faire couler de la lave. Mais l'aspect le plus significatif dans tout ça de Monaloa, c'est sa location, son endroit, sa géolocation sur la Terre. Et ce qu'il faut garder en tête, ce qui est vraiment critique, nous dit Michael Sala, un physicien, le fondateur d'Exopolitique Institute, le volcan Monaloa est situé à 19,47 degrés de latitude nord dans l'hémisphère nord. Donc cet endroit-là, qui est situé à 19,47, est appelé Kelakokua, ce qui signifie le chemin qui mène vers les dieux, ou les chemins des dieux. Pathway of the God, le chemin qui mène vers Dieu, ou dévers les dieux. Donc selon les théoriciens de cette théorie d'extraterrestres qui serait venue sur Terre, qui existe et qui serait venue sur Terre organiser la vie, semer la vie, selon eux, les formations naturelles et les grandes structures qu'on retrouve sur les latitudes, cette latitude de 19,50, forment une espèce de patron, pattern des dieux. Parce que c'est, et on réfère à ça en étant la géométrie cosmique. Parce que ce qu'on retrouve sur la fameuse latitude de 19,5, c'est vraiment fascinant, vous allez voir toutes les, on va aller en voir plusieurs, toutes ces connexions-là sont hallucinantes. Les pyramides du soleil à Teotihuacan, au Mexique, sont à 19,5 degrés. Les îles de Pâques aussi, à 19,5 degrés. La ceinture des ouragans, des tempêtes, est à 19,5 degrés. Mais comme nous dit William Henry, un enquêteur des mythologies, ce qui est encore plus important, le fameux volcan Kilauea, à Hawaii, est aussi situé à 19,5 degrés. Mais ce qui est encore plus troublant et profond que l'espèce de patron qu'on retrouve ici sur Terre, c'est le patron qu'on retrouve sur d'autres planètes dans notre système solaire. William nous dit que sur Mars, par exemple, le fameux volcan Mont Olympus, c'est le plus gros volcan dans tout notre système solaire. Il est situé à 19,5 degrés de latitude. La fameuse grosse tâche rouge sur Jupiter est à 19,5 degrés. Tout dans l'univers est géométrique, nous dit Caroline Corey, qui est une auteure, qui est l'auteure de Visible and Invisible Words. Tout est géométrique. Notre corps, nos cellules, les arbres, les immeubles, tout est géométrique. La géométrie sacrée, c'est le patron qui fait que toute cette géométrie est organisée, selon les ratios et les proportions. Maintenant, quand on dit que tout est organisé, ça implique qu'il y a une intelligence cosmique derrière tout ça. Et une des formes les plus importantes dans la géométrie cosmique et qui a une connexion avec cette fameuse latitude de 19,5, c'est la pyramide aux fameux trois côtés qui est connue sous le nom de Tétraèdre. Tétraèdre, on va aller voir ça tout de suite ensemble, j'ai juste un petit lien d'explication à vous montrer, qui est en géométrie légalement connue sous le nom de pyramide triangulaire. C'est un polyèdre composé de quatre faces triangulaires, donc le fameux Tétraèdre. Donc, on va retourner à notre vidéo que je continue à vous traduire. Et comme nous dit le physicien Scylla, quand on a deux Tétraèdres inversés un sur l'autre, ça nous forme un Tétraèdre étoilé. Et vous allez voir le graphique qu'on nous donne dans la petite vidéo ici, c'est vraiment fabuleux. Puis quand tu fais ce graphique-là, tu vois qu'au centre, parce qu'on peut mettre ce fameux Tétraèdre inversé, les deux, quand on regarde, nous dit Scylla, un Tétraèdre étoilé, et qui rentre très très bien dans la sphère, et l'endroit où c'est inversé les deux Tétraèdres, c'est exactement à 19,5 degrés dans la sphère. Au nord et au sud, on voit ça ici, vous allez le voir, là, où ça se rejoint les deux Tétraèdres inversés au centre de la sphère, ça donne exactement 19,5 degrés de latitude. Et c'est là où exactement est située la grosse île d'Hawaï, qui est avec sa relation avec la planète entière. À cause de la géométrie de notre planète, on va avoir, à cause de cette géométrie-là, on nous dit, Caroline, on va avoir des hotspots, et qui vont être vraiment très fortement chargés, d'une telle façon que tu peux utiliser ces hotspots-là pour te téléporter d'un point à l'autre, ou ou peuvent être utilisés pour des voyages intergalactiques, ou interplanétaires. C'est vraiment, vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vais avoir vos commentaires là-dessus. C'est vraiment, ça nous amène vraiment des explications, des points de vue qui sont toujours un peu différents de ce qu'on est habitué d'entendre sur les extraterrestres. C'est pour ça que j'aime cette chaîne-là, puis j'aime vous en partager des petites vidéos que je vous traduis. Après ça, vous allez les écouter, je vous en reviens avec d'autres choses. Peut-être ce soir ou peut-être demain matin parce qu'il est déjà 10h15. C'est l'heure d'aller faire dodo. Je vous embrasse, bonne nuit.